Bonjour, alors dans cet exercice, je voulais simplement vous montrer quelque chose qui est loin d'être intuitif pour nos étudiants. Lorsqu'on fait un programme, on n'a sûrement pas la première idée qui nous vient de commencer par faire une analyse descendante parce que, simplement, ils commencent par imaginer les calculs qu'ils vont devoir faire pour résoudre, par exemple, une équation, sans s'imaginer qu'on pourrait peut-être décomposer le programme en trois parties, comme dans cet exemple-là, où j'ai fait une procédure, une fonction qui s'appellerait lire données, une autre qui s'appellerait calculer, une autre qui s'appellerait résultat, et puis de cette façon-là, on pourrait donner le travail à trois personnes différentes pour faire ces trois parties-là, et puis faire un travail collaboratif avec plusieurs élèves. Et puis, il faudrait s'imaginer, évidemment, ensuite mélanger les fichiers ou faire des copiers-collés ou bien collaborer tous sur le même fichier, par exemple dans le Drive ou je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il qu'à priori, on commence par des petits calculs sans réfléchir, puis finalement, on est perdu dans l'organisation de tous nos petits calculs, alors que ce genre de processus est beaucoup plus facile. Voilà, c'est juste pour vous indiquer ce genre de choses. Alors, à quoi ça peut s'appliquer ? Je ne sais pas, tout simplement, on a des élèves qui font plus facilement des inputs parce que, simplement, ils ont déjà fait ça, ils ont bien compris, c'est eux qui vont déterminer la structure de données qui sera définie, un grand tableau avec je ne sais quoi dedans, enfin, et puis, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501